Voilà, la Svartpilen Husqvarna 125 Salut à tous, c'est la présentation de ma nouvelle 125 d'occasion un modèle de 2021, elle est sortie à partir de 2021 la 125 c'est ni plus ni moins qu'en fait la 401 qui est sur une base 390 Duke KTM, puisque c'est le même groupe avec le moteur de la 125 Duke alors une équivalence à la 401, à l'exception aussi des suspensions qui là-dessus ne sont pas réglables et je commencerai la vidéo par ça, parce que c'est un bon morceau il y a vraiment une belle surprise à ce niveau-là la suspension, je ne pensais pas que c'était important à ce point en deux roues mais là on est sur de la fourche inversée de très gros diamètre alors c'est du WP, c'est du très bon, donc non réglable 43 mm de diamètre, avec un gros débattement de 140 donc ça en fait ça permet d'avoir de la progressivité, un peu de confort sans avoir non plus la fourche qui plonge trop ça veut dire qu'on a le confort, mais on a aussi la rigueur d'ailleurs sur Strahavan, on peut aussi parler du freinage alors freinage diabolique, puisqu'on est sur un disque de 320 alors ce ne sont pas les disques périmétriques Bioul mais quand on voit la taille de la jante, ça pourrait peut-être s'en rapprocher on n'en est pas loin impressionnant aussi par rapport à ce qui vient de pincer ce disque Brembo, on est sur des trillets radiales à 4 pistons alors 4 pistons combinés à l'ABS donc ABS indépendant à chaque roue déconnectable ça c'est sûrement l'ADN du Svarna, ça veut dire qu'au démarrage dans les paramètres de l'instrumentation, on peut choisir de déconnecter l'arrière bon, c'est une moto qui vaut un petit billet moi je ne suis pas un pilote, je ne vais pas prendre le risque de la mettre par terre pour les plus aventuriers, oui ça peut se tenter ce qui fait qu'en fait, vous pouvez bloquer l'arrière sans que le système ABS intervienne à la manière d'un super motard, voilà, au talent belle partie cycle, un superbe châssis donc treillis et étonnamment, je trouve que cette moto au niveau design ça tourne pas mal autour du bloc par là je m'explique, d'habitude une 125 le moteur est petit, ce n'est pas forcément la pièce centrale on a tendance à mettre des artifices des appendices en plastique partout autour pour étoffer un peu, pour donner l'impression qu'il y a quelque chose sous le réservoir et celle-là, le bloc est vraiment très gros sur la 125 elle est vraiment érigée en place centrale et c'est un peu le design en fait, je pense qu'il est un peu guidé en ce sens d'avoir une partie très ramassée autour du moteur et dépouillée à l'avant puisqu'on a juste un phare un petit compteur au-dessus et l'arrière avec la coque arrière qui arrive à deux tiers ou arrière libérant vraiment les avancées donc c'est vraiment un choix de design audacieux ça me fait penser un peu à la moto de Stark qu'il y avait dans les années 2000 qui était spéciale c'est un parti pris, ça ne plaît, ça ne plaît pas c'est original moi ça me fait penser un peu à une étude, un concept qui aurait pu sortir à l'école Sbarro voilà, parce qu'elle est vraiment spéciale c'est un ovni un peu cette moto même s'il y a quand même pas mal de modèles assez audacieux en ce moment puisqu'elle est dans la catégorie des roadsters, scramblers en fait c'est plus un roadster avec des petites aptitudes tout-terrain du haut-pneu donc des Pirelli STR Rally pas du tout critiquable à l'avant ça tient très bien c'est progressif à l'arrière je trouve que ça engage alors c'est du 150 à l'arrière c'est je crois la taille maximale qu'on peut trouver sur un 125 il y a la Tuono qui est montée en 140 il y a la YZF aussi la MT qui sont larges mais pas en 150 il me semble donc ce sont de bons pneus c'est polyvalent alors vous pouvez quand même aller faire des petits chemins comme je l'ai fait là vous voyez dans les petites routes ça ne calme pas trop ça n'abîme pas ça respecte la mécanique mais c'est un bon compromis avec une tenue de route efficace et la capacité de prendre des petits chemins alors on y va doucement on ne va pas l'abîmer mais c'est un choix technique intéressant alors toujours pour rester à l'avant alors ça ça a été décisif pour moi on a des jantes à rayons et la particularité c'est qu'elles sont tubeless alors ça je m'explique bien souvent quand on a des jantes à rayons le fait d'avoir justement des rayons au niveau de la jante ça va perdre l'étanchéité c'est à dire que si vous ne mettez pas de chambre à air comme dans un vélo en somme l'air va s'échapper par ses rayons et bien là elles sont un peu spéciales celles-ci elles vous permettent d'avoir le look rayon que moi je trouve super et d'avoir des pneus qui sont sans chambre à air concrètement ça se manifeste par le fait que si vous crevez vous mettez des mèches un peu à la manière d'une moto d'une voiture et vous repartez parce qu'avec une chambre à air ça m'est arrivé trois fois en peu de temps vous êtes au bord de la route voilà à moins d'avoir tout ce qu'il faut les pinces la tiraille la chambre à air la technique parce qu'il faut quand même le faire vous êtes bloqué donc c'est remorquage vous êtes immobilisé alors qu'avec ça vous pouvez repartir rapidement simplement donc très très belle jante d'ordinaire alors je ne connaissais pas ce système c'est plus sur des jantes dites tangentielles ça veut dire vous avez vraiment en périphérie le rayon qui déborde de la jante ce qui fait que la partie intérieure est pleine fait l'éternchéité on trouve ça sur les 125 je crois qu'il n'y a que les ontesse qui font ça sur Roadster GK ces modèles là on trouve ça j'ai vu ça sur des BM des gros trails type GS j'ai vu l'autre fois chez le Mécano sur un Honda XADV voilà qui est un scout un peu cross vous avez aussi des jantes à rayon qui permettent de ne pas avoir de chambre à air mais c'est plutôt rare voilà dans le secteur dans le domaine et moi ça a été un point indécisif voilà concrètement je fais une balade je crève il y a 2-3 outils des outils qu'on ne mettra pas sous la selle parce que sous la selle il n'y a rien du tout donc on réparera on repartira il ne faudra pas compter sur ce qu'on aura mis sous la selle alors ça enlève très simplement la selle il y a juste une petite feuille sur le côté ça vient d'éclipser l'arrière et de là on peut enlever la partie principale bon je ne le montrerai pas parce qu'il n'y a pas grand intérêt c'est boîte à fusibles il y a une trousse de secours il y a une clé à bougie la clé de disque classique mais ce n'est pas franchement transcendant donc on va revenir à l'avant avec les belles pièces alors ce phare LED je n'ai pas encore roulé de nuit mais déjà dans le garage par rapport à de l'incandescence ah ça envoie quelque chose je ne sais pas si on va pouvoir voir si je mets le contact en plein jour voilà on a une partie cerclage en périphérie du phare qui est constamment allumée et selon si on a un feu de croisement ou plein phare ça alterne avec la position haute et la position basse alors partout des petites attentions je pense que chaque élément on aurait quelque chose de positif à dire dessus parce qu'il y a vraiment eu un soin dessus le phare siglé Husqvarna à l'intérieur c'est un petit geste c'est joli le phare avec des espèces de formes de couture c'est joli les petits clignotants à LED tout est à LED dessus très fin on a vraiment de belles pièces et des équipements qui d'ordinaire sont quand même réservés à du matériel un peu plus haut de gamme on va prendre par exemple les leviers qui sont réglables en écartement ça veut dire que vous avez des grandes petites mains avec la molette facilement on peut régler et ça rapproche plus ou moins le levier les commodos sont rétro-éclairés ce qui fait que la nuit ça s'éclaire en blanc bon et on a le réflexe de savoir où est le clignotant où est l'appel de phare où sont les commandes ben là vous l'avez directement de visu avec ces petites lumières qui s'allument moi dessus j'ai des rétros en bout de guidon alors ça c'est pas d'origine c'est le cas qu'il avait avant qu'il l'a mis et c'est un choix judicieux puisque à la base ce sont des rétros typo ridémiqués c'est pas mal ça offre de la rétrovision à condition qu'on soit pas sur la moto moi je vois que mes épaules dessus alors pour ceux qui connaissent pas ce genre de rétroviseur alors inconvénient ça fait prendre de la largeur à la moto pour l'interfile ça peut être un peu juste mais par contre vous avez la totalité de la vitre qui apporte de la visibilité il vous faut faire un mouvement de tête quand même ça veut dire qu'on quitte le champ de vision pour venir basculer la tête sur le rétro pour y voir quelque chose mais au moins on y voit quelque chose et l'aspect qui est vraiment sympa c'est quand on est sur la moto ça vous libère tout l'avant vous avez vraiment l'impression d'avoir une vue plongeante sur la rue donc c'est d'ailleurs pas le compteur qui va vous prendre la place parce qu'il est assez petit digital bon maintenant c'est comme ça moi j'aime bien les aiguilles mais l'avantage c'est que ça apporte quand même pas mal d'informations alors pour faire simple on a le rapport engagé ça c'est génial on a l'heure pratique température moteur température d'essence le régime on a l'autonomie alors ça c'est plus un gadget parce que vous faites le plein ça vous met 290 km pendant 100 bornes ça ne bouge pas et en l'espace de 20 bornes vous perdez 120 bornes d'autonomie donc vous tombez à 180 160 km d'un coup pas grand intérêt par contre un truc génial moi que j'adore c'est le compteur qui est type vitesse réelle ça veut dire que la vitesse qui est affichée c'est vraiment la vitesse GPS à 110 on est à 109 réelle donc cette moto en vitesse maximale peut prendre un 120 réelle c'est une belle performance alors belle performance c'est pas la plus performante du marché vous prenez une MT vous prenez une GSXR GSXS YZF bloc Suzuki Yamaha Yamaha avec le VVA c'est des moteurs qui sont beaucoup plus véloces moi j'ai essayé alors elle est en rodage j'ai respecté le mec qui allait l'acheter après je suis monté à 6000 tours j'ai essayé la la YFR Legacy ça ressemble un peu c'est un style moto néo rétro de route avec des pneus un peu crantés il m'a semblé déjà même en rodage elle avait 50 bornes que le moteur était plus volontaire celle là elle a pour elle vraiment une souplesse là dessus on a les dernières technologies on a un endroit d'équilibrage on sort les 15 chevaux à 9000 à quel tour on sort 12 Nm c'est une valeur assez intéressante à 7500 tours c'est un moteur qui comme l'après spécialisé le dit je le confirme en dessous de 7000 il n'y a rien ça veut dire que quand vous êtes première seconde troisième quatrième 2500 3000 4000 tours à l'allure balade c'est un régal il est super ce moteur il est très doux c'est étonnant à dire parce qu'il ne vibre pas il cogne il gronde il a un bruit sourd mais il ne peigne pas il accepte les petites balades interrues vraiment tranquillement et par contre quand vous prenez des tours si vous la lancez bien c'est tout à fait honnête mais il faut veiller si vous voulez avoir une allure dynamique à être dans les tours c'est pas un moteur on va repartir comme la plupart des 125 mais celle-là particulièrement je pense peut-être dû au type de moteur qui est hyper carré à la surface de roulement au sol 150 ça vous fait une bande au sol ça freine la moto c'est terrible je pense et je pense que c'est tout simplement qu'il est moins performant comme c'est précisé dans la presse spécialisée il vous faut vraiment être dans les tours pour monter comme toutes les 125 ça dépend beaucoup vraiment du vent au-delà du relief c'est le vent si vous avez le vent de face que vous la cravachez vous vous tiendrez les 90 au contraire d'une petite moto comme je le disais précédemment monocylindre avec refroidissement à air disque on se le voit celle-là vous la cravachez et vous avez une autre allure sur la route vous êtes dans le trafic et si vous êtes vraiment avec un vent dans le dos ou pas de vent elle monte très gentiment et de manière très agréable sans vibrer c'est vraiment très doux c'est très progressif il n'y a pas de vibrations excessives dans les calepieds c'est très bien feutré on sent que c'est un moteur qui ne force pas vous êtes à 95 ça commence à faire pour une 125 elle est à 8000 tours elle ne vibre pas et si vous réaccélérez ça repart donc vraiment bon point pour l'agrément de conduite c'est très agréable alors au niveau de la position de conduite ça c'est vraiment extra je commence à me faire vieux mais à avoir des petits problèmes de dos ce qui avait motivé la vente de mes deux précédents véhicules sans moto j'avais un peu l'impression d'être à poil donc je suis reparti sur une moto et celle-là en fait c'est une position qu'on va dire un petit peu crapaud je ne sais pas comment on l'appelle pas limande non plus mais une position où on a vraiment les pieds assez haut les genoux sous le réservoir et un peu en appui sur l'avant alors un peu je dis c'est pas une sportive mais en fait c'est une très bonne position de conduite ce qui fait qu'on est naturellement en fait en effort un petit peu sur ses bras ça surprend un peu au début mais c'est pas inconfortable mais alors ça soulage tout à fait le dos une personne qui aurait des difficultés qui aurait arrêté la moto pour ces raisons-là ben tentez-le ça peut ne pas être un mauvais conseil que de vous vous encourager à aller essayer ce genre de position de conduite parce que du coup ça vous soulage totalement le dos vous êtes un peu en appui sur le devant des pieds et les poignets et totalement soulagé du dos c'est très reposant et même ça ça engage la moto dans les virages c'est un peu comme si on était à l'affût on peut près à bondir d'un virage à un virage et je dis ça mais sur des routes sinueuses alors peut-être pas avec ses pneus mais la partie cycle est tellement affûtée tellement rigide des pneus on va dire de route type Diablo Rosso ultra tendre avec un mec qui sait l'emmener pas moi ben il y a moyen que ce soit redoutable c'est vraiment une très très bonne machine on a un bon bras de levier avec un guidon qui est très large on a de bons appuis et ça ne bouge pas mais moi je suis surpris par ça vraiment à titre de comparaison moi j'avais eu Varadero à l'époque XR CBF c'est des motos entre haut de gamme et bas de gamme mais déjà un peu qualitatives alors c'est une moto qui coûte très cher mais clairement pour la personne qui peut se le permettre vous avez autre chose là vous avez vraiment un bel objet déjà niveau gabarit c'est un objet elle en impose c'est commun à la 401 d'ailleurs si ça intéresse certains d'entre vous elle attire la sympathie des motards au contraire des autres 125 que j'ai pu avoir j'étais inexistante sur la route celle-là spontanément on me dit bonjour c'est surprenant j'avais plus d'habitude donc là du coup on dit bonjour c'est sympa la position de conduite moi 1,93 très grand et bien je ne suis pas du tout à l'étroit dessus elle est vraiment faite pour moi à tel point que je me demande en fait si une personne plus petite serait vraiment à l'aise dessus puisque quand on s'assoit dessus ça ne pompe pas du tout elle reste ça pèse peut-être de 3,3 cm pas plus donc elle reste haute puisque moi entre les jambes quand je suis dessus j'ai les talons au sol mais de pas beaucoup donc je pense qu'une personne de 1,60 cm ma compagne qui fait cette taille elle ne tient pas dessus elle ne peut pas en faire donc ça s'adresse quand même à des personnes peut-être un peu grandes je sais qu'il y a des kits de rabaissement qui existent dessus qui permettent de perdre 5 cm ça peut aider voilà vraiment une très bonne position de conduite qu'on va plutôt réserver à de l'usage solo bon à moins que ça aille pas trop avec votre copine ça finira l'histoire clairement vous faites 10 bornes avec elle derrière je vais terminer elle aura néanmoins une bonne poignée bon c'est pas les les accélérations transcendantes en sortie de rang point à deux qui vont la faire dégager mais elle pourra s'appuyer avec des calepieds pas trop trop c'est pas trop crapaud voilà on restera avec une hauteur raisonnable alors pour passer à l'arrière bah pareil jambes tubeless 150 avec un disque 230 freiné par un seul piston ça freine c'est surprenant vraiment à l'époque mon raisonnement c'était le suivant il n'y a pas besoin d'avoir un super freinage puisque de toute façon quand on monte l'auto bas de gamme avec des freins à tambour si on appuie à fond ça bloque c'est que ça freine déjà au maximum de ce que ça peut freiner ouais mais dans la perception c'est encore autre chose là vraiment vous freinez vous appuyez donc c'est pas réparti c'est à faire manuellement vous répartissez bien votre freinage entre l'arrière et l'avant c'est terrible c'est vraiment surprenant et un vrai régal au niveau de l'agrément et je ferais même passer ça avant la puissance même parce que c'est une moto à emmener vraiment c'est une moto à faire virvolter d'un virage à l'autre à balader c'est une autre dimension et je pense que ça prépare très bien à la passerelle A2 pour ceux qui sont intéressés et on se rapproche vraiment je pense d'une moto gros cube c'est pour ça que d'ailleurs il y en a pas mal j'ai vu sur les annonces qui les vendent pour passer à la 400 donc avec une quarantaine de chevaux le 390 qui doit être sacrément vivant d'après ce que j'ai vu voilà une moto en fait c'est quoi cet attirail un peu bizarre sur le réservoir réservoir en plastique néanmoins qualitatif et de bel aspect ça ça permet de mettre des sacoches de mettre ce qu'on veut avec des sangles ça c'est aimanté puisque ça ne fonctionnerait pas dessus voilà l'usvarna vend une sacoche d'origine qui a pile cette forme qui fait 10 litres je crois 200 euros c'est pas donné mais pour le coup vous pouvez l'accessoriser facilement il y a aussi un système de bagagerie qui se fixe au niveau de la poignée voilà dessous vous l'enlevez il y a de lisse vous pouvez fixer des bagages latérales belle pièce aussi là pour le petit pochon de réservoir sur le charnier ou des fois bon on ne sait pas trop quoi en faire moi sur les anciennes je vais le caler là devant le thé ben là pour le coup ça bascule ça vous garde de la clé c'est vraiment chouette j'ai roulé un peu sur sol humide pas de projection en fait c'est très dépouillé l'arrière mais très bien étudié puisqu'on n'a pas d'eau dans le dos par contre gros point noir de tout ce côté très artériel je dirais ah c'est la vacherie pour nettoyer c'est il y en a partout partout c'est du tube c'est du câble c'est de l'alvéole c'est plein de petits interstices j'y ai passé quoi une demi-heure l'autre soir la main soigneusement ben je m'aperçois que j'ai oublié plein de coins parce que vraiment il y en a partout c'est vraiment une moto alors si vous êtes soigneux vous allez vous arracher les cheveux pour que vous ayez mon âge mais par contre une fois propre elle est très belle hormis alors ça c'est mon goût cette coque gris anthracite laquée on ne sait pas ce que ça vient foutre là tout est mat à part le cadre qui est noir brillant ben ils ont mis cette coque je ne trouve pas ça du meilleur goût ils ont mis comme la platine l'espèce de gris clair à l'eau ça c'est pas grave du tout la modèle 2022 est un peu changée elle est bronze et noire c'est pas trop la même voilà ce que je peux dire un régal à manier des commandes d'une douceur et d'une progressivité la boîte très précise boîte 6 avec un étage c'est plus une boîte 5 avec une sixième pour l'overdrive puisque une fois en sixième c'est pour crouser il n'y a pas énormément de reprises alors le moteur ne tombe pas du tout vite je pense que si vous voulez vraiment de l'agrément il faudra rester en 5 et après la sixième si vous ne demandez pas de relance et que vous avez le vent de dos dans de bonnes conditions mais vraiment le maniement est sensationnel je trouve d'une douceur je disais vous mettez la première l'embrayage vous ne sentez pas les disques se mettent en place dans la cloche c'est très doux parfaitement progressif vous passez la première seconde ça ne claque pas même en rétrogradant bas dans les tours ça ne fait pas de bruit le point mort se trouve de suite c'est vraiment agréable l'injection ça démarre tout seul pas de soucis particuliers une très bonne moto vraiment abouti un bel objet que je recommanderais 9 5600 5600 oui voilà hors frais de mise en route c'est un budget mais c'est un objet après à voir à combien vous quantifiez votre plaisir ça chacun se le voit mais pour celui qui va plein pot ce n'est pas du vol je dirais parce que c'est justifié autant on peut trouver d'autres motos à des tarifs je n'ai pas envie de casser les autres mais proche de celle-ci bon on se demande un peu ce qu'il y a d'exceptionnel là voilà là pour de la 125 il y a de l'exceptionnel il y a un châssis une partie cycle des choix techniques il y a quelque chose de vraiment très bon et ce moteur alors ça pourrait on pourrait se poser la question par rapport aux anciens modèles c'est dur de répondre de manière très tranchée par exemple par rapport à la Honda XR modèle des années je ne sais pas 80 au moins enfin il est vieux comme le monde ce moteur il a 40 ans il n'y a aucune électronique par l'allumage c'est vraiment à carburateur ça sort 11 chevaux après tant d'années d'évolution un tel fouillis barda d'électronique ça consomme pareil 2 litres 8 donc à raison de 9 litres et demi vous allez faire quoi 300 bornes d'autonomie un peu plus après ça dépendra de comment vous artiller donc même consommation bon ça c'est Euro 5 on le voit il y a un kata là il y en a un gros là enfin la partie échappement est quand même costaud là dessus donc j'imagine qu'en termes de rejet c'est beaucoup mieux en termes de performance c'est mieux c'est mieux c'est pas dingue mais c'est mieux c'est plus lissé c'est moins rugueux on va dire ça paraît plus abouti mais mon avis franchement voilà vous avez compris c'est pas dingue l'évolution si on le compare au bloc de la Varadero voilà qui a tenu 120 pareil bon par contre il était plus poussif il y avait moins de coupe là quand même il fallait vraiment il n'y avait rien en dessous de 6000 il fallait constamment être à 9, 9, 10, 11 pour voir que ça marche celle-là est plus tolérante mais ça consommait déjà pareil il y a 20 ans ça faisait le même poids puisque là on est sur une base à 146 kg à vide alors 146 kg qui sont par contre très bien maîtrisés le centre de gravité est très bas à manier ça se bouge d'un rien on ne sent pas du tout le poids même à l'arrêt personne est tout à fait fluette elle bougera sans le moindre souci vraiment c'est très abouti à ce niveau là voilà le seul truc c'est bon je passe d'une moto tout ce qu'il y a de plus basique vieille comme le monde on va dire à un objet de pointe et bon c'est chouette c'est bien mais c'est pas dingue voilà c'est je suis un peu déçu je m'attendais à vraiment le jour et la nuit une moto voilà qui toutes repos sont gardées on reste sur 925 avec ses contraintes qui sont propres à ce qu'on peut en sortir il n'en reste pas moins agréable à utiliser mais c'est pas le jour et la nuit voilà c'est ça le terme c'est très chouette c'est un bel objet il y a de l'agrément il y a du plaisir parce que voilà c'est ça qu'elle va vous apporter par rapport à une moto basique c'est le plaisir de mener le bel objet et le plaisir vraiment d'accélérer de rétrograder de repartir pour la douceur et la précision du commande des commandes voilà vraiment au-delà du caractère propre moteur bon j'espère que ça vous aura diverti vous aurez appris quelques petites choses voilà moi j'apprécie vraiment au quotidien de mener ce bel objet voilà bourré de petits détails de petits sigles Husqvarna de soins voilà le hublot ça a l'air de rien mais pour vérifier le niveau d'huile c'est quali je trouve c'est un beau petit effort voilà le pot qui a une jolie sonorité alors pour ceux qui sont amateurs de faire du bruit celui-là d'origine il fait un bruit qui a dû être pas mal travaillé parce que c'est un moteur qui a un fort de compression donc on va dire qu'il y avait quand même un volume de gaz qui s'échappe pas mal intéressant pour faire un peu de rock et à la coupure des gaz elle fait un bruit moi je dirais peut-être même de plus grosses cylindrées c'est à dire que vous la faites monter à similitude vous coupez net les gaz je ne sais pas en cinquième en quatrième peu importe elle va faire un bruit un peu étouffé un peu sourd qui n'est pas commun au 125 je pense et c'est vraiment agréable moi je trouve qu'elle est très convenable comme ça il n'y a pas de modification à apporter c'est vraiment très bien elle est très bien elle est aboutie voilà sur sur tous les points voilà rien n'est réellement critiquable bien souvent on pense à des points perfectibles ou largement perfectibles celle-là pas spécialement franchement c'est un très bel objet elle est très aboutie simplement voilà si pour vous on va prendre comme moi un gars lambda habitué à des motos basiques ou avec des possibilités d'achat tout à fait modestes on se pose la question 5600 plus frais de mise en service bon allez on tape dans les 6000 wow 6000 ça fait un billet 6000 ça fait un billet c'est pas le moteur qui vous fera les frais ça il faudra peut-être plus aller chercher du côté de la MT qui a avec son VVA la réputation d'être vraiment plus véloce plus vieux mais par contre tout le reste voilà vous achetez vraiment une partie cycle vraiment le plaisir de virevolter de passer d'un virage à l'autre et je pense que c'est vous qui allez atteindre vos limites avant la moto parce que vraiment c'est imperturbable il y a une paire de virages que j'apprécie passer pas mal vite mais la facilité les appuis la mise en confiance et la réactivité vraiment du train avant c'est vraiment une conception moderne vous avez la roue avant dans les mains et non pas l'habitude d'avoir la roue inconsciemment un peu devant soi comme avec un trail par exemple voilà c'est de façon deux philosophies différentes une nouvelle approche que je ne connaissais pas et qui est ravissante vraiment c'est chouette c'est vraiment une moto très enthousiasmante voilà j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas c'est avec plaisir comme d'hab et moi j'apprécie toujours vraiment la bienveillance je le dis à nouveau c'est très positif je pense que certaines personnes ont eu des réponses qu'elles se posaient des réponses aux questions qu'elles se posaient pardon et ça a toujours été constructif merci à vous voilà bonne route profitez bien et n'hésitez pas à la ciao merci à vous merci à vous Merci.